Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc après pas mal de demandes sur Instagram en entrecoupant des articles sur internet, j'ai pris le temps avec le mauvais temps de vous faire une petite vidéo sur comment choisir la taille de vos skis. Donc j'ai entrecoupé les articles et les vidéos et j'espère avoir trouvé une petite manip pour vous rapprocher au mieux des skis qu'il vous faut. Allez c'est parti ! Donc c'est parti ! En 4 grosses étapes, on va définir la taille de tes skis. Donc première étape, on définit ta taille de base initiale, celle qui va nous permettre de rajouter des centimètres ou les enlever. Deuxième étape, c'est le style de stick que tu veux. Troisième étape, ton type de ski. Une quatrième étape spéciale que pour les skis de rando. Allez, première étape, on définit ta taille de base. Donc déjà, tu pars avec ta taille moins 5 cm. Donc moi je fais 1m80 et je pars avec 1m75. Si ton poids est dans la moyenne par rapport à ta taille, tu laisses 0 cm. Si t'es plus lourd, tu rajoutes 2 cm. Si t'es plus léger, t'enlèves 2 cm. Donc deuxième étape, on va définir ton style de ski. Si toi le ski, c'est envoyer de la bonne grosse courbe et aller vite, tu rajoutes 3 cm par rapport à ta taille. Si par contre t'es plutôt ski relaxant station, c'est 0 cm. Si t'aimes les skis nerveux et les petits virages, c'est moins 2 cm. Si tu vas faire de la poudre avec, plus 3 cm. Si t'aimes sauter, faire des sauts, mais des sauts plutôt débutants, des petits sauts. Moins 2 cm. Si par contre, t'aimes sauter des gros sauts et tu veux rider vite et sauter des grosses barres, c'est encore plus 2 cm. Troisième étape, on va définir le type de ski que vous avez besoin. Donc si c'est un ski de slalom, c'est-à-dire 13 mètres de rayon, voire un peu moins, et bien on part sur moins 2 cm par rapport à sa taille de base. Si c'est plutôt un ski de géant, donc au-dessus de 16 mètres de rayon, on part sur 0 cm. Si c'est un ski de parc, selon votre niveau, donc on part à 0. Si c'est un niveau intermédiaire, voire faible, c'est-à-dire vous débutez en ski freestyle, si vous êtes plutôt à passer déjà des tables de plus de 10 mètres à plus de 15 mètres, on peut partir pour être plus stable à plus 2 cm. Si vous avez rancœur, on peut rajouter encore 3 cm. Si vous avez un cambre, on part sur moins 2 cm. Et si c'est un ski fait pour le freeride ou faire de la poudre, on rajoute encore 3 cm. Et dernière étape, le ski de randonnée. Donc avec le Covid, pas mal de monde s'est mis au ski de randonnée et c'est pas mal d'avoir une paire à la maison. Donc, 3 types de ski de rando. Le ski rando light par excellence, celui avec qui on veut gagner du poids, hyper léger. Après, le ski polyvalent, toute neige. Et ensuite, le ski free rando large, où on privilégie la descente pour la poudre. Ah ouais, par contre sur le ski de rando, on part avec sa taille initiale. Donc 1m80 pour moins, ok. Donc le premier ski de rando qu'on va regarder, c'est le light par excellence. Celui qu'on veut pour monter et on s'en fout un peu de la descente. Donc c'est entre 69 à 80 mm au patin. Et on prend moins 10 à moins 20 cm par rapport à sa taille. En gros, celui que j'utilise jamais. Deuxième ski de rando, le ski polyvalent toute neige. Celui qui a entre 80 à 90 mm au patin. Donc celui-là, on va prendre pour un bon ski à moins 5 cm par rapport à sa taille. Et pour un débutant rando, pour se faciliter les conversions, moins 10 cm. Et le dernier ski de rando, le free rando, le ski large par excellence. Celui qu'on prend pour faire de la poudre. Donc qui a au-dessus de 95 mm au patin. Donc on va prendre moins 5 cm si on veut quand même quelque chose de polyvalent qui tourne bien. A plus 5 cm et plus si on veut le truc parfait pour la poudre. Et on s'en fout des conversions à la montée. Allez, c'est parti pour les exemples. On va voir si ma méthode marche. Donc là, j'ai envie d'un ski de free ride qui envoie un peu la soudure et qui me permet de faire pas mal de choses. Donc c'est parti pour le Salomon QST 106. Ma taille, 1m75. Mon poids est dans la moyenne. 0 cm. J'ai envie d'un ski qui envoie un peu la soudure et moi j'aime bien faire des grandes coupes. Donc plus 3 cm. Il va faire de la poudre. 3 cm encore en plus. J'aime bien sauter puis j'ai envie de sauter des cailloux avec et peut-être un peu de snowpark sur des grosses tables. Plus 2 cm. Il a un rocker à l'avant et un léger à l'arrière. Plus 3 cm. Et ensuite, je vais le destiner principalement pour faire du free ride. Donc plus 3 cm. Ça fait plus 14 cm. On arrive à 1m89. Et ce ski fait 1m88. Donc on n'est pas loin du compte. Ça vous permet de regarder où vous vous situez par rapport au ski que vous avez choisi et la marque et les tailles qu'ils vont faire. Quoi ? Donc ensuite, on va partir sur un ski de freestyle. Donc ça, c'est un proto qui va sortir bientôt. Je vous tiendrai au jus d'ailleurs par rapport à ce proto. On bosse dessus. Et donc, ski freestyle. 1m75, c'est bon. Pas de poids en plus, pas de centimètres en plus. Ensuite, moi ce que je veux, c'est quand même faire des grandes courbes et envoyer. Donc, plus 3 cm. Ensuite, pour des snowparks et des snowparks à grosses bosses, pour essayer de sauter des tables de 10-15 voire plus, plus 2 cm. Et en plus, il a un rocker, plus 3 cm. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 8 cm à 1m75. Ça fait 1m83. Ce ski fait 1m81. Donc le ski freestyle, voilà, c'est particulier. Donc là, on est à peu près dans la bonne taille. Il y a des gens qui préfèrent avoir des skis un peu plus courts que leur taille pour être plus maniable et faire plus de tricks sur les rails. Moi, je suis plutôt du type à avoir des skis plus grand que moi en freestyle, parce que j'aime les réceptions solides et avoir du talon pour pas poser plat dos, quoi. Allez, c'est parti pour le ski que j'utilise une fois par an au super slalom. Le ski de slalom. Comme son nom l'indique. Donc, 1m75, 0 cm. Je veux faire des petits virages nerveux et envoyer la soudure, moins 2 cm. C'est un ski de slalom, moins 2 cm. Et il a un gros camp sous le pied, moins 2 cm. Ça fait moins 6, on arrive à 1m69. Et ce ski fait 1m67. On n'est pas loin du compte. Et dernier ski, dernier test. Donc, le ski de rando. Donc, je fais 1m80. Je veux un ski polyvalent toute neige parce que je ne suis pas un cafiste qui fait la course. Donc, entre 80 à 90 mm sous le pied, ça fait 95 mm. Moins 5 cm pour un bon skieur, ça fait 1m75. Ça fait 1m77, ça me va très bien. C'est un poil grand pour les conversions, mais je m'en tape parce que je privilégie quand même la descente. Et voilà, cette courte vidéo sur comment choisir la taille de ses skis est terminée. J'espère que ça vous a plu avant de nous retrouver sur les lattes. Et pour le SAV, c'est dans les commentaires que ça se passe. N'hésitez pas, je répondrai à vos questions. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner. C'est comme Mémé avec le Dauphiné. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Ciao, ciao, ciao !